C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Arnaud Vielle. Notre chef de la semaine, chef étoilé du restaurant La Renaissance, c'est à Argentan, en Normandie, dans l'Orne, excusez-moi. Donc, truite mi-fumée mi-confite, ça j'ai pas d'intervention d'ailleurs là, c'était magnifique, mais vous m'avez chargée de réaliser une raviole végétale. C'est une petite raviole, du radis noir qu'on a confit avec le miel de meruche et on va les farcir avec un petit caviar de bergine que j'ai fumé. Ah, c'est tout ? Voilà, on va faire comme ça et ensuite, avec la spatule, on va réaliser cette fameuse raviole. Non, non, c'est bien, c'est chouette comme ça. Ah bon, c'est pas trop fourni ? C'est ce qu'il faut quand même, allez, on y va. Ok, on y va, ça me paraît vraiment dans les connes. Voilà, alors moi j'en ai mis trop. Un petit peu de trop. Mais ça va aller quand même. Mais j'en ai à peine mis plus que vous. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et là, on la referme. C'est sympa. Bah, excusez-moi ma raviole, elle est bien mieux que la vôtre, vous ça déborde. Elle est plus belle, ouais. Ah bah attends, c'est dingue ! Vous n'allez pas lui donner du son, enfin ! Ah si, je me permets ! Parce que vous avez dit... Finalement, moi, finalement... Vous avez fait la mouche sur ma raviole, alors que la vôtre dégouline. Franchement. C'est quand même dingue, c'est un scandale, Arnaud. Ça va se régler tout à l'heure au dîner de cette avoue. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Si vous osez vous présenter, je vous sens rougir. Je ne peux pas venir, finalement. Merci, vous allez, parce qu'on a bien envie d'écuster cette truite. Merci beaucoup, chef, à tout à l'heure. C'est un ex-enfant star, propulsé au cinéma à 14 ans, dans le rôle de l'Aztèque, le sale gosse qui déclenche avec sa fameuse réplique « Cassez-vous, bande de couilles molles, la nouvelle guerre des boutons » de Christophe Baratier. Il était invité, aux côtés du réalisateur et de deux autres jeunes acteurs, à la table de cet avoue animé à l'époque par Alessandra Sublet. Clément Godefroy, juste au milieu, Ilona Bachelier et Thomas Goldberg. Merci beaucoup. Thomas, une carrière d'acteur ? Bien sûr, comme Ilona, si c'est possible, bien sûr, c'est le plus beau métier du monde. Donc, bien sûr, ce serait énorme de faire ça. Après, c'est super dur, donc voilà. C'est super dur. Par contre, il paraît qu'avec les filles, c'est plus facile. C'est vrai ou pas ? Vas-y, dis-le. C'est vrai, c'est... Ça me donne 10 minutes d'avance. Voilà, c'est ça, un petit quart d'heure d'avance. Exactement. Il y a un moyen que ça fonctionne. Bonsoir, Thomas Goldberg. Bonsoir. Ravie de vous accueillir ce soir. Vous vous souveniez de votre présence ? Je n'ai jamais revu ces images. J'avais essayé de les récupérer pendant un moment. Je ne les ai jamais revues. Ça vient de me faire quelque chose, là. Petite claque. Petite claque ? Petite claque. C'était en 2011, au moment de la sortie de ce film. C'était votre premier rôle au cinéma. On est ravis de parler de votre livre « Promis, ça va aller », dans lequel vous racontez votre combat, à la fois intime et universel contre la dépression, qui ne s'est manifesté de façon très symptomatique qu'après avoir bataillé pendant une dizaine d'années pour offrir une place, justement, dans le monde du cinéma, qui vous a donné autant de fierté et de confiance en vous avec ce premier rôle, qu'il vous a pris votre innocence. Cette nouvelle guerre des boutons, c'était le début de la galère, en réalité ? C'était, à l'époque, merveilleux. Je n'avais rien vécu de compliqué. À cette époque, en vrai, ça a mis un petit peu plus de temps à devenir compliqué. C'est au fur et à mesure des castings. Vous en avez passé entre 200 et 300 en 10 ans ? Oui, je crois. C'est le chiffre que j'ai, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait ? La difficulté de décrocher des rôles ? La difficulté d'avoir confiance en ce qu'on fait, de réussir à être fier de son jeu, à se rendre compte qu'effectivement, on peut être à la hauteur. C'est très facile d'avoir un syndrome de l'imposteur qui arrive en deux secondes. Vous avez du mal à décrocher des rôles dans une industrie qui fait souvent confiance aux mêmes acteurs. On vous renvoie souvent les mêmes arguments. Tu n'es pas assez connu pour le rôle. Le réalisateur préfère son fils. Tu n'as pas assez d'abonnés sur Instagram. Et vous dites que tous ces arguments sont légitimes et on ne peut rien y faire. Complètement. Je crois que ça fait partie des rares métiers où on ne décide pas. Je me suis lancé aujourd'hui dans la musique parce que, justement, j'ai l'impression que je suis un peu plus libre sur ce que je peux faire ou pas. Si je décide de vouloir sortir des chansons, je le fais. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais au moins, je peux me prouver. Essayer de prouver. Au cinéma, c'est compliqué, effectivement. Malgré tout, vous tenez bon pendant cette dizaine d'années jusqu'à ce qu'un tournage et un casting en particulier vous brisent littéralement. Ces deux moments qui vous donnent envie de tout plaquer parce qu'il y a eu trop d'humiliation. Oui, ça a été humainement hyper violent. En fait, je me suis rendu compte. Alors, je ne fais absolument pas de généralité. J'ai rencontré les plus beaux humains de toute ma vie au cinéma. Mais il y en a où ça a été un petit peu compliqué, effectivement. Et j'étais mineur, j'étais jeune et je me suis retrouvé dépassé complètement par des réactions que je n'ai pas compris sur le moment parce que j'avais l'impression de faire mon travail de la meilleure manière possible. Mais apparemment, ça ne suffisait pas. C'est là que petit à petit, sans forcément le voir tout de suite, vous avez sombré dans un état dépressif à ne plus pouvoir bouger du canapé, devant des jolies vidéos et à consommer de l'alcool, du cannabis. Un cocktail qui a bien failli vous détruire ? Complètement, avec de l'attente en plus parce que c'est effectivement le fait que ce soit lié à de l'inaction qui rend tout ça extrêmement dangereux. Je n'ai rien fait pendant trois ans. Arrêter d'avancer, arrêter d'avoir confiance en moi, j'ai juste stagné. C'est comme si j'avais perdu trois ans de vie aujourd'hui avec le recul. Je n'ai plus trop de souvenirs de cette période. Et vous dites que ça, c'était trois ans de dépression effective, mais que ça avait démarré vraisemblablement trois ans plus tôt ? Je pense parce qu'en fait, au début, ça se matérialise par de la nervosité, une non-compréhension de ce qui se passe, un énervement, jusqu'à ce qu'on abandonne. Et donc là, on se dit « Ok, j'arrête de me battre », donc ça devient une dépression. Mais en fait, elle est là depuis bien plus longtemps. Et dans cette période-là, vous consultez les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a plein d'autres jeunes de votre âge qui partagent ce mal-être. On sait que depuis le Covid, quatre jeunes sur cinq se sentent seuls et deux sur cinq disent ressentir des signes de dépression. Vous tentez donc le dialogue, l'interaction. Et comme vous venez du cinéma, vous décidez de tourner votre téléphone pour faire des vidéos en format horizontal. En 16 neuvième complètement. Voilà, on regarde. Est-ce qu'on peut parler de dépression, s'il te plaît ? Évidemment, moi, j'en ai vécu une pendant trois ans, voire un peu plus. Donc évidemment qu'on peut en parler. Tente ton téléphone, rapproche-toi un peu de moi. Et viens, discute un peu tous les deux de dépression. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou sur la santé mentale, sur le fait de ne pas bien aller, le fait d'être triste. On s'en fout, il n'y a pas ces règles de « Oh, je suis virile, donc je ne dois pas dire que je ne vais pas bien. » On s'en bat les couilles, vous êtes vous-même, c'est ce qui compte. Accepte que peut-être ça ne va pas bien et il n'y a rien de grave. Les gens autour de toi, ils ne vont pas te juger de ça. Justement, ils vont être dans la compréhension, ils vont être dans le truc de « Putain, ça ne va pas et j'ai envie de comprendre pourquoi. » C'est important de ne pas faire peur aux gens qui sont autour de toi parce que tu comptes pour eux. Fais-toi confiance, tu es quelqu'un d'incroyable, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la seule personne qui doit y croire, c'est toi. Promis, ça va aller. Est-ce qu'on peut dire que ces vidéos ont créé une communauté ? C'est-à-dire un million et demi d'abonnés, TikTok, 245 000 Instagram ? Je ne sais pas si c'est les chiffres qui comptent vraiment, mais c'est vrai que je commence petit à petit à rencontrer les gens. En vrai ? Oui, évidemment. En vrai, à tous les événements où je me rends. Là, j'ai en tête le GP Explorer de Squeezie où il y a énormément de gens qui viennent. Ces gens existent effectivement et je me rends compte aussi là en dédicace pour ce livre que ça fonctionnait dans la vraie vie, que je les ai aidés vraiment. Et ils vous disent que vous leur avez fait du bien ? Oui, il y a beaucoup de mots qui me dépassent un petit peu. Je reste un mec de 25 ans, je n'ai pas d'études, je n'ai rien qui justifie le fait que je puisse aider des gens. Donc c'est assez dur à recevoir. Mais apparemment, ça existe. Donc je suis hyper humble de tout ça et j'essaie de le prendre le mieux possible. Et donc vous soutenez les autres et vous-même, vous avez été soutenu notamment par Guillaume Cagné qui jouait l'instituteur dans la Nouvelle Guerre des Boutons. On va l'écouter justement parler du jeune acteur. Je pense que ça peut être un peu déstabilisant pour un enfant en fait parce que ce n'est pas du tout la même vie. Sur un tournage, on est quand même beaucoup assisté. Donc il y a un côté un peu enfant gâté parce que tout le monde est au petit soin derrière. Ils n'ont plus du tout le sens de la réalité. Vous voyez déjà l'écueil. Comment vous a-t-il soutenu ? Après le tournage en vrai, ça a été tout au long de cette dizaine d'années puisque j'ai eu la chance de continuer à le côtoyer. Puisque ma maman a travaillé, qui est coiffeuse dans le cinéma, elle a coiffé pendant de nombreuses années. Ça a été un mentor avec moi. Il a été assez incroyable. Il m'a surtout montré que c'était très compliqué. Il a contribué à essayer de m'ouvrir les yeux en tout cas pour me montrer que ça n'allait pas être facile de toute façon. Il y a l'histoire d'un SMS qui vous envoie en plein cours de philo. Oui, complètement. En fait, il était en tournage avec ma maman et ma maman lui dit que je passe mon bac et que ça va peut-être être très compliqué. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, au moment où on parlait de tout ça scolairement, ce n'était pas la folie. Et il m'a dit, tu sais quoi, si tu as ton bac, je te file un rôle dans mon film. J'ai eu mon bac, évidemment. Et le rôle dans son film ? Évidemment. Et le rôle aussi. Évidemment, il a tenu sa promesse. Mais ça m'a donné envie de travailler parce qu'en fait, il savait que je voulais juste partir de l'école et faire ce dont j'avais envie, qui était du cinéma. Il n'y a pas que lui. Vous parlez aussi de Marion Cotillard qui a été la seule à vous remonter le moral. Elle a fait quoi ? Alors elle, c'était un peu plus... C'était pendant ma dépression. C'était après. C'était même jusqu'en 2021. Elle a compris, je pense psychologiquement, je crois que c'est la première à avoir vécu des grosses désillusions. Elle m'a expliqué à quel point, oui, aujourd'hui, elle en est à un endroit où, normalement, on n'a plus peur. Mais elle est passée par un long moment de doute et elle m'a hyper rassurée. Elle a été humainement comme une maman. Ça a été incroyable. Et combien de recours dans ce milieu du cinéma où, justement, les relations ne sont pas toujours évidentes ? C'est vrai que moi, c'est très rare. J'ai eu cette immense chance de tomber sur les deux. Ce n'est pas la moitié des acteurs que j'ai rencontrés, évidemment, qui se seraient comportés comme ça. Mais il y a forcément une bienveillance générale. Après, je ne vais pas, encore une fois, faire de généralité. Quand on voit un jeune arriver en tournage, tous les acteurs sont très cools avec lui, sur 80% des plateaux. Promis, ça va aller. Ça marche aussi pour vous, Thomas ? Pas encore. Pas encore. Ça arrive petit à petit. J'ai envie de faire des concerts. Je commence à être fier de moi petit à petit, mais j'ai l'impression de ne pas encore être arrivé. Notamment, vous avez entendu rapper, notamment en faisant de la musique. Vous êtes déterminé à faire votre chemin en misant sur un disque d'or dans deux ans et un César dans cinq ans. Ça, c'est le plan. Ça veut dire que le cinéma, vous l'aimez toujours et vous voulez toujours en faire votre métier aussi ? Oui, je l'aime plus que tout. Je le garde sur le côté aujourd'hui parce que c'est vrai que ça m'aide de pouvoir me dire « j'ai abandonné ». C'est comme après une relation de couple, on se dit « c'est très bien, c'est mon ex, on n'y pense plus ». Donc, c'est un peu le cas pour l'instant. J'espère y revenir plus tard, mais avec des gens bienveillants, avec des gens qui auront l'humanité de comprendre que ça peut être compliqué et qu'il faut bien parler aux gens et bien se comporter. Est-ce que c'est votre jeune âge qui a aussi rendu le rapport à ce monde difficile, plus compliqué, plus difficile à vivre ? Je pense que de toute façon, oui, il y a peu d'acteurs en France qui ont la carrière, qui le méritent, entre guillemets, dès leur jeune âge et qui continuent à travailler. Je pense que ça a joué, mais en vrai, j'aurais vécu ça à 20 ans, ça aurait été aussi difficile, je pense. Promis, ça va aller. C'est sorti le 19 octobre dernier aux éditions Robert Laffont et on était ravis de revoir votre sourire sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous pour parler cinéma dans l'année dernière. Bien sûr. Ayao Miyazaki est ce genre d'artiste qui a initié des millions d'enfants à l'art et à la création, aux rêves et à la poésie et qui leur ont donné le sourire. Et pour les gens comme moi qui ne sont plus tout à fait des gamins, il permet de garder à jamais un pied dans l'enfant. Sa filmographie, c'est tout simplement l'animation au Pays des Merveilles. Totoro ! C'est bientôt, Totoro, tu t'appelles ! Le dernier film de Miyazaki datait de 2013 avec le magnifique Le vent se lève. Je ne sais plus s'il l'avait juré, mais Ayao Miyazaki avait dit précisément « C'est mon dernier ». A tel point que dans les années qui ont suivi, le fameux studio Ghibli, dont il est le trésor et l'âme fondatrice, avait commencé à tourner au ralenti. Et puis cet homme qui aura changé l'animation et l'imagination de la moitié de l'univers, s'est remis au travail. Comme d'habitude, pas de scénario au début, mais des storyboards. Pas question de technique dernier cri, on reste en 2D. Donc, Ghibli a rappelé les animateurs. A l'approche de ses 80 ans, Miyazaki a travaillé comme un jeune homme. Le 14 juillet dernier, une simple affiche dans les rues de Tokyo a annoncé la sortie d'un nouveau film après 7 ans de travail. Le garçon et le héron sortent demain en France. « C'est mon mari » Oma Croix Mouille Mais je vais J'ai maîtrasse J'ai été maîtrasse Maîtrasse Il y a des grosses affaires Maîtrasse S'il faut Il y a des gens qui sont tous Il y a de l'бу aujourd'hui miyazaki à 82 ans il est déjà sur un autre projet et les studios qui vont continuer et ne pas désemplir vous allez aimer cette histoire d'amitié entre un petit garçon de 11 ans maïto qui perd bien trop tôt sa maman et voudra fuir la nouvelle vie de son père il va se lier d'amitié avec un héron cendré on le voit qui le guidera et ils croiseront évidemment des animaux des fantasmes et des mythes et comme toujours chez miyazaki des paysages magnifiques écoutez miyazaki son beau visage s'illuminant d'un sourire racontant comment il n'est pas devenu philosophe magnifique et pourtant il ya de la philo aussi dans les films de miyazaki en tout cas il nous en ouvre les portes le garçon et le héron c'est demain et tous les jours suivants merci cher Pierre pour que ce conseil on a envie d'y filer immédiatement j'ai jamais emmené mes enfants voir à miyazaki ça fait sortir de ses gonds patrick oui mais je vais réparer cette erreur très rapidement promis et à bientôt chère thomas pour parler du cinéma j'espère revenir à vendredi en tant qu'à faire c'était génial merci beaucoup à très bientôt merci beaucoup il ya presque deux ans d'oeil victime d'une lourde chute et d'une hémorrhagie cérébrale avait passé plusieurs jours dans le coma il a depuis perdu le goût et l'odorat mais surtout pas l'envie de monter sur scène où il a passé l'été face à son public auquel il s'adresse dans ses mémoires au titre inspiré par une chanson popularisée par lévis presley et reprise par dave en 1978 par lévis d'une mois et 3 comment ne pas être amoureux de vous day va croire que le chanteur a choisi ce titre pour ses mémoires uniquement pour le plaisir qu'on lui pose cette question est ce que je me trompe bertrand pas du tout babette c'est pourquoi je vous annonce la sortie prochainement en librairie de mes mémoires comment ne pas succomber à l'irrésistible bertrand mais d'ici là dave c'est à vous merci beaucoup dave est ce soir notre invité bonsoir des très heureux de vous retrouver ce soir sur le plateau c'est à vous pour évoquer ce livre de mémoire parce que si les souvenirs plus anciens sont intacts depuis votre accident la mémoire immédiate reste plus fragile oui je connaissais même pas le mot ouais ouais c'est assez j'ai pas te mettre en ce tuto avec ce soir vous souvenez de nous déjà c'est bien oui 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 ça ça va non mais parce que j'essayais à les voir jean michel de jeunes et il ya des gens qui ne sont plus là parce que je déteste l'expression francaise ils ont disparu oui mais ils sont morts et c'était travaillé avec avec c'est comme ça qu'on s'est connu bien sûr on sait qu'il était très beau et de la mémoire immédiate la perte de l'odorat et du goût que vous n'avez vraiment ressenti qu'en rentrant chez vous après un mois d'hospitalisation oui mais je veux pas trop le raconter parce que c'est limite obscène tu vois ce cabreux même ah bon je suis allé chez moi j'ai besoin d'y aller je suis allé après j'ai vu que toutes les fenêtres et les portes étaient ouvertes et j'ai compris pourquoi après que j'avais pas d'odorat ah oui elle m'a compris à la maison je comprenais surtout qu'à l'hôpital la nourriture était tellement exceptionnelle que vous ne ressentir rien en fait vous en être rendu compte qu'en rentrant à la maison mais vous étiez même prêt à vous convertir au catholicisme si vous retrouviez ces deux sens c'est pas comme ça que ça s'est passé mais j'aime bien cette histoire c'est à dire que mon père était converti lui-même aux protestantistes parce qu'il était d'origine juif et moi je me suis toujours beaucoup intéressé aux religions parce qu'il voulait devenir pasteur donc voilà j'en suis pas loin oui mais c'est parce qu'un prêtre le soir de noël vous avez dit si vous retrouvez le goût et d'odorat vous devenez catholique et finalement vous êtes resté protestant quoi ça n'a pas marché il n'empêche que vous pousser dès les premières lignes de l'avant-propos de ces mémoires un grand ouf de soulagement ouf parce qu'il s'en est fallu de peu que ça s'arrête et ouf c'est quasiment le dernier mot aussi de ce livre parce que évidemment avec l'amour l'humour qu'on vous connaît vous dites que vous serez probablement content que ça se termine mais aussi ouf parce que c'est le verlan de fou et que ça vous définit bien ouais je pense que j'ai une espèce de petite formule où je suis assez content je suis rarement content de moi là je mens mais c'est fgh pour la scène émotion folie générosité humour ce sont les quatre mamelles pour faire un spectacle qu'on soit acteur c'est très difficile d'être toujours fou d'être toujours généreux etc évidemment et la folie est la chose la plus difficile j'ai lu un article pas dans lequel on parle de paul macartney qui disait qu'il était content de lui une fois sur trente qui est pas beaucoup de sa folie parce que c'est difficile d'être fou tout le temps moi j'ai en plus ou moins les mêmes chansons depuis 50 ans donc mais j'adore c'est pas un problème mais si une fois incinéré on met fou et ouf votre amour de la scène vous nous le prouvez d'ailleurs vous voulez fêter vos quatre fois 20 ans sur scène et l'objectif c'est de chanter jusqu'à vos 100 ans parce que sur scène on s'auto guérit c'est à dire que la scène c'est pas si les gens connaissent tous ce mot mais c'est une forme de nirvana on est on est parfaitement bien sur scène moi j'ai tourné avec celle que je considérais comme une amie qui a anicordi et qui boitait toute la journée parce qu'il ne faut pas me le genou et le soir elle dansait la bonne du carré comme s'il en avait 16 ans quoi et ça c'est extraordinaire et donc tu montes sur scène enrhumé tu écoutes la scène t'es plus enrhumé en plus t'as un chèque à propos de scène étape importante de votre début de carrière le premier olympia en 77 avec vos votre nom les quatre lettres d'eve en grand et en rouge sur le boulevard des capucines ça ne s'oublie pas ça c'est à l'extérieur et à l'intérieur on va vous voir dans ce texte très en train de répéter vanina et un mélange de d'angoisse et de fierté quand même parce que déjà de s'installer dans la loge dans lesquels on sait qu'il y a eu je suis pas moi j'apprécie de piaf et de noms comme ça on se dit vraiment qu'est ce que je fous là olympia 77 avec des très bons choix parce que vous aviez jen manson en vedette américaine les martin circus ans je me casse à palavas et francis cabrel en première partie qui venait de sortir les murs de poussière qui n'avaient pas encore marché et qui était assez de la maison parce qu'il a évidemment commencé à marcher avec cela m'a mourir et il a il était quand même et cela il avait la tête quand il a vendu 410 qui change quand même mais je l'aime beaucoup puis ici toujours sa première olympia avec dave donc ça me plaît bien par pur narcissisme ça me convient et ce qui est fou vous le faites remarquer c'est que votre voix n'a pas bougé mais c'était quand on vous écoute c'est prétentieux ça l'air prétentieux mais je vais laisser peut-être faire mais parce qu'en fait tout ça est dans l'adn donc il y a des qui perdent les cheveux et il y en a qui perdent leur voix et n'y sont pour rien c'est programmé et moi ça a été programmé cette membrane c'est pas un muscle parce que le muscle il y en a qui déconne mais cette membrane manque marche quoi et j'entends de naissance quoi c'est génétique oui je pense et ça c'est extraordinaire c'est un peu peut-être un peu moins de falsettes ou de faussettes des mixtes voix de femme est un petit peu moins évident mais je m'en cherche quand même toujours je demandais à johnny pourquoi il chantait plus une chanson entre mes mains entre ma main et je dis j'y arrive plus parce que c'est vrai que c'est le premier truc qui disparaît non le reste ça va je dis ça un camarade une heure et demie sans problème je me souviens des textes et me souviens de tout et c'est moins d'abus que johnny pour votre voix non c'est vrai ça compte ça compte aussi vous finissez toujours vos concerts par vanila le temps que la voix se chauffe non j'ai vu j'ai devenu sans vanila pour que les gens réclament vanila pour être seul qui font une autre c'est pas un rêve qui m'a appris ça je suis allé le voir en banlieue il ya 100 ans et il avait j'élément je suis jeune homme il n'a pas chanté donc évidemment les gens le veulent c'est un jeu je serai connu je ferai pareil ce type qui aura 50 ans 2024 il y a une personne qui la chambre presque aussi bien que vous loin de toi je me demande c'est pas ça d'être des c'est plus aérien c'est je sais pas tu es nature presque là vous reconnaît pas écoute loin de toi je me demande là tu n'as pas ce que tu as fait mais là c'est parfait dis donc je te laisse le bosser il est bluffant michael grégorio j'ai fait plusieurs fois des spectacles avec lui en en dave punk avec le casque pour qu'on ne connaisse pas tous et c'est lui qui chante c'est vraiment un grand chanteur et il sera à l'olympia les 15 16 et 17 décembre prochain on le signale vanila un titre écrit par patrick loiseau votre compagnon qui a presque écrite toutes vos chansons ça c'est une adaptation mais vanila c'est le prénom de sa meilleure amie malheureusement n'est plus absolument et c'est c'est à dire qu'il a écrit moi j'étais à cette époque là au festival l'avignon avec jean wilson et anna pognal pour faire ubi roi j'ai fait le prince bougre la formidable souvenir et il a commencé à écrire et quand on est rentré à paris après sugar baby love trop beau vous en effet quand même 800 mille parlons pas des chiffres se fait très hollandais mais et donc il a fait un texte et jean-jacques souplet que j'aime bien citer parce qu'il n'est plus là a dit ça manque un prénom de fille et sa meilleure amie s'appelle vanila le directeur artistique de sibies exactement et le père est le pdg à est formidable il a fait gérer un homme et fait plein de choses et francis cabrel et francis cabrel et france à l'augmenter pour l'augmenter ça c'est vous qui gérer ce sera sur le vent avec votre don c'est aussi l'occasion de se plonger dans votre enfance vous êtes né à amsterdam et vous vous appelez ma route à ma hauteur et écrit quoi sur votre carte d'identité mais il ya marqué d'idées via votre auto les verts les marques de mon famille mon père auto j'ai pas pourquoi tout même les deux frères s'appelle auto aussi évolue parce que ce n'est pendant la guerre c'est pas le moment le sphèl moïse donc il m'a donné un prénom bien allemand walter va hauteur quand j'en faisais je trouve ça mignon parce qu'on pense pas ce qu'on mais guillaume vous avez commencé à chanter très jeune vous chantiez chez vous le soir je crois dans votre lit aussi à l'école vous êtes fait très vite repéré et vos parents les et les professeurs se cotisent pour vous payer des cours ça se passe comment ça va être sur vikipédia connerie pareil c'est genre vikipédia non 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 attendez attendez je crois que c'est page 30 1 mais bon oui mes parents avaient conscience de ma voix surprenante c'est on lui la gentillesse de me payer des cours de chant à les cours de chambre et à oui c'était ça après des cours de chant pardon oui c'est moi j'ai pas été assez précise ça s'est passé comme ça alors ça c'est vrai non c'est vrai qu'ils étaient j'avais des parents attentifs et attentionnés donc ils se rendent compte que j'ai jamais chanter après je j'ai eu des cours de chant pendant longtemps j'ai adoré faire ça j'étais je vais je chante un peu de dj avec un petit combo et j'étais quatre mais j'étais beaucoup plus vieux que moi j'avais 18 19 ans ils sont partis en service militaire et là je me suis dit j'étais habitué à gagner plus de sous le samedi soir donc j'ai acheté une guitare j'ai fait trois accords j'ai commencé à continuer à chanter comme ça c'est toujours lié les deux quoi mais quand ça continue c'est votre frère aussi après qu'il va jouer un rôle important qui sera un peu à manager comme on dirait aujourd'hui en vieux françois mais il ya surtout c'est marie chivalier qui dit ça ttc mais lui dit surtout c'est à dire travail talent et surtout beaucoup de chance c'est là ça me permet de par souvenir de cité van gogh parce qu'il est énorme en talent il ya beaucoup travaillé il n'a jamais eu de chance sa plus grande chance c'était son frère et oui parce que j'ai remarqué les histoires si t'as pas de chance moi j'ai vécu avec un copain charles broutes manclé que j'aime bien citer et qui est toujours vivant il n'est pas pd donc c'était très sain comme c'était normal quoi et en me pensant formidable chanteur mais un voie entre riche et jean cocker toi et il fait encore la manche il a le même âge que moi c'est à dire qu'il a que 79 ans parce qu'on n'est pas des hoc octogenaires not yet vous consacrez aussi dans le bouquin un chapitre à godspell évidemment à comédie musicale qui a été votre seconde université comme vous lisez vous avez rencontré daniel auteuil on a retrouvé une archive à chanter avec jo d'assain un extrait de la comédie musicale pitié pour nous seigneurs au revoir tu vas nous délivrer, nous serons sanctifiés, pitié pour nous, Seigneur. Merchant de l'amour, qui mêlent et nous des frères, merchant de l'amour, qui mêlent et la pierre, merchant de l'amour, qui donne sa lumière, pitié pour nous, Seigneur. Incroyable, j'ai complètement oublié tout ça. Avec Judas Saint. Ah non, nous, on s'en souvient, on était content. Daniel Autel, il ne va pas être content, parce que déjà sur le disque, ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un qui chante, parce qu'il n'était pas prêt. Tout à l'heure, vous avez évoqué avec Babette le fait que quand vous étiez plus jeune, adolescent, vous avez pensé à un moment à être pasteur, et vous racontez qu'en fait, c'est un prêtre qui vous a dit, non, non, quand vous lui avez révélé votre homosexualité, ça ne va pas être un bon choix. Ce n'est pas un prêtre, c'est un pasteur. Oui, oui, un pasteur. Oui, oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, mais il a quand même dit qu'il ne fallait pas y aller. Oui, mais c'est un vieux con. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire que la générosité et l'amour, c'est des choses très importantes pour Jésus, n'importe comment, donc ça ne va pas ôter le problème, mais je pense qu'il l'a quand même bien fait. Mais je veux dire, quand j'ai fait presque trois ans, un Godspell basé sur les Vosiles, sur Saint-Mathieu, on était dix, et on était tous les dix, deux heures sur scène, même à l'Antracte. En tout cas, ceux qui restaient à l'Antracte, c'était ceux qui étaient croyants. C'était vraiment génial. C'est la première fois que je venais de ma vie que je gagnais autrement qu'en faisant la manche. Parce que la manche, c'est une école aussi. Mais Godspell, je me base encore aujourd'hui sur... La technique acquise à ce moment-là ? Oui, complètement. Donc ça, ce n'était pas dans l'ADN, ça ? Non. Il y a du travail. Vite, travail, talent, chance. TTC. Comme pour vous. Comme pour un garage juste, un restaurant. Exactement. TTC. Nous sommes d'accord ? Oui, nous sommes d'accord, Dave. Dave, un de vos chapitres dans vos mémoires est consacré à la télévision, à votre carrière d'animateur télé. Vous dites même qu'un de vos plus grands souvenirs, votre meilleur souvenir, c'est du côté de chez Dave, à l'émission qui a été diffusée entre 2014 et 2016, où on a vu pour la première fois Jane ou encore Vianney. Et ça a été un déchirement pour vous d'arrêter. Et vous dites, la raison, c'est parce que j'étais trop vieux. C'est-à-dire que tout de suite après, en effet, j'ai cru comprendre, c'était à l'époque où ils se sont débarrassés des Gilles et des Perses, des gens comme ça d'un certain âge. Et ils n'ont pas remplacé cette émission de variété. Et ça, je ne le regrette pas pour moi. Parce que moi, je travaille maintenant sur une chaîne qui fait Mélodie et qui a des clients qui ont globalement le même âge que moi. Donc, ils ne vont pas mourir jeunes. Et j'aimais beaucoup, beaucoup ce travail. Mais c'est du boulot. C'est beaucoup, c'est du travail, préparer l'émission de télé. Ah oui, oui, je confirme. Vous m'avez fait une passe décisive, puisque aujourd'hui, vous êtes de retour sur Mélodie TV avec The Vintage Show. Le principe, il est simple, inviter des jeunes artistes de la chanson pour les interviewer sur leur côté vintage, look, clip, musique déco ou encore pub. Ou comme vous direz, réclame. Et là, c'est l'exemple parfait avec le duo Les Frangines. J'ai un solon ! Avec Les Frangines. J'ai l'honneur de vous retrouver au moment qui est tellement. En plus, pour faire une émission que vous allez voir extraordinaire qui s'appelle The Vintage Show. Quelle est la première chanson dont tu te souviens ? Je pense à Bachelet, parce qu'on a beaucoup écouté chez moi à la maison. Bachelet, ça me va très, très bien. Moi, j'adore. J'aurais préféré Dave. T'inquiète, ça va venir après. On ne voulait pas trop te mousser, mais évidemment, il y avait Dave dans le bagage. D'accord. C'est très intéressant, Dave, parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on retrouve beaucoup de soirées avec la musique des années 70, des années 80. Et vous dites, il y a des côtés vintage chez les jeunes, beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, oui, mais il y a beaucoup de changements. Je veux dire qu'il paraît qu'au lycée, la bisexualité est à la mode. C'est quand même intéressant de ça. Il y a des choses qui se libèrent. Et dans l'autre sens, il y a des choses... Il n'a pas l'air d'accord, lui. Et dans l'autre sens ? Dans l'autre sens, il y a des choses qui se perdent. C'est-à-dire que la liberté... À l'époque, quand on faisait des missions de télé en direct, il y avait un monsieur qui nous corrigeait pour voir si il ne nous disait pas de gros mots. Mais vraiment, il était... En direct ? Non, en direct, il ne pouvait pas. Ah oui, d'accord. Mais il était là à la répétition. Vraiment, c'était une tâche pour faire gaffe quand il ne disait pas des trucs... Alors que là, vous êtes libre de dire tous les gros mots que vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, il a fait du côté de CD, il a dû s'embêter. Mais il y a quoi de vintage chez vous, Dave ? Il y a quoi de vintage ? Tout. Ah ouais ? Évidemment. Mais regarde, quand je suis habillé. Pour vous. Résultat, comment ne pas être amoureux de vous ? C'est un excellent titre. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je trouve ça limite prétentieux, mais il faut expliquer que... Je parle de lecteurs, évidemment. Mais bien sûr. Comme ils ont dépensé je ne sais pas combien d'euros pour l'acheter, je suis amoureux d'eux tout de suite. N'oubliez pas... 20,90 euros. Combien ? 20,90 euros. C'est cher parce que c'est... N'oubliez pas que le 21 mai... Mai 2024 au Grand Rex, vous fêtez vos 4 fois 20 ans. Ah merci. Quand même, elle dit ça bien. Oui, je dis ça bien, je dis ça à la façon de Dave. C'est dur quand même. J'ai retenu les leçons. Merci beaucoup. Ah mais il y a l'affiche. Ben oui, on bosse. C'est bien sûr. TTC. Je vois ça. Un peu de chance, du talent et du travail. Vous restez dîner avec nous ? Il y a de la truite mi-fumée, mi-chimée quoi. Ne t'inquiétez pas, comme je n'ai pas de goût, j'ai pas mincé de chambouler. Lysina Lera d'auteur, Stéphane Degrotte, Gilles Gaston-Bréfus. Bonjour. Bonjour Stéphane. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Ah, dites-donc. C'est une femme d'ailleurs. Elles sont rares les femmes taxis. Il n'y en a pas autant que d'hommes, mais c'est pas rare. Rare, c'est-à-dire qu'il y en a moins que les hommes font. À la moins, voilà. Je veux partager quelque chose, mais sinon, vous pouvez rester dans votre magazine. Non, non, non. Donc, cette femme, écoutez de la musique. Oui. Je vais vous donner un indice, essayez de savoir ce que c'est. Ah, je ne suis pas très fort, moi, sur la variée toche. Variée toche, c'est dénigrant. Non, j'adore le mot, variée toche. Il chantait, il avait les cheveux longs, blonds. Il est mort il y a 3-4 ans, je crois, en Espagne. Ah, c'est Dave. Dave, il va super bien. Oui, oui. Alors, je vais vous redonner l'air. D'accord. Il chante comme ça. C'est qui ? Ok, ça, déjà, ça ne marche pas. Dites-le moi, peut-être le nom. Je vais vous donner le nom de la chanson et puis vous allez essayer de deviner. Je suis nul. Il chantait Où sont les femmes ? Ce n'est pas Enrico Macias. Il n'est pas blond. Il n'est pas mort, surtout. Oui. Mais donc, ce n'est pas du tout Enrico Macias. Non, parce que c'est Où sont les femmes de mon pays ? Non, alors, on va y aller droit au but parce que sinon... Oui, s'il vous plaît. Patrick Juvet. Non, mais c'est ce que je voulais dire en fait en disant Dave. Vous avez jamais eu des surprises quand vous achetiez un DVD ? Il a pu m'arriver effectivement que je... Confondis les noms. Que je ne parte pas avec le bon produit, quoi. C'est un peu bizarre. Michel Berger à la place de Mozart. Quand même pas, mais... Oui, enfin, on n'était pas là-dessus, merde. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Où sont les femmes ? Il est en quête d'amour d'une femme. C'est le thème du chanteur romantique. Il faut être dans la solitude, il faut être en quête d'amour. Vous n'êtes pas un romantique. Non, mais je ne suis pas romantique. De bien dure. La princesse aux petits pieds... C'est pas aux pieds nus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non. La princesse aux petits pieds... Je t'entends le charme, il faut dire... Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est dans un truc de séduire. Vous laissez le réflexe ? Oui, j'arrive. Où est mon rendez-vous ? Il est là, c'est n'importe quoi. Oui, parce qu'où sont les femmes ? C'est Patrick Juvet, Vanina, c'est Dave. Bienvenue à la table de C'est à vous, chère Dave. C'est ravi d'être avec Antoine. Au côté d'un globe-squatter qui, depuis 20 ans maintenant, s'invite à dormir chez ceux dont ils visitent le pays. En 2017, c'est aux Pays-Bas qu'il est allé dormir, pas n'importe où, à Amsterdam, dans le quartier des Red Lights. Ah, oh là là. Très beau. Je crois qu'il faut que j'évite cette rue. Ah, c'est pareil, là. Bon. Un sourire. Mais je peux pas. C'est gentil, mais je peux pas. Pourquoi ? Parce que moi, je travaille ici. Mais c'est pas grave, moi aussi je travaille. Oui, je sais, mais c'est pas compatible comme métier. Salut Antoine de Maximi. Eh ben, bonjour. Et bon anniversaire. Faites pas le surprise, c'est vous qui l'avez apporté. C'est pas moi qui l'avez apporté, parce que j'aurais jamais pris un truc aussi beau, aussi grand. Mais c'est vous qui avez pensé à l'idée d'apporter un gâteau. Sincèrement, non. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon anniversaire. Oui, c'est vachement beau. Parce que maintenant, j'irai dormir chez... J'en profite, je le dis, c'est une amandine qui a fait ça. Ah ben, bravo à elle. Bon anniversaire à cette émission qui est maintenant sur RMC Découverte, qui vous a amené aux quatre coins du globe. 65 pays visités en 20 ans. Je t'ai ce que je souffle. Ah ben, dans deux secondes, je finis mon petit blabla. Vous avez été accueilli par plus de 150 habitants, idées d'habitants. Cette idée d'émission, elle vous est venue parce que vous savez tout faire, contrairement à nous tous. Vous avez été caméraman, ingénieur du son, réalisateur et présentateur. En gros, vous n'aviez besoin de personne. Non, et du coup, j'avais envie effectivement de faire quelque chose tout seul et qui me permettait du coup de faire un concept, une écriture même, je dirais, de télévision qui n'existait pas. Et encore aujourd'hui, les professionnels vous demandent, mais tu parles avec combien de personnes ? Ça me fait plaisir. Ils sont épatés ? Ça vous fait plaisir ? Oui, surtout quand c'est des professionnels parce que les gens me disent combien de personnes sont avec toi, ça passe. Mais les professionnels, s'ils disent ça, ça veut dire que ce n'est pas trop mal fait. Oui. Vous avez trois caméras, une caméra au bout d'une tige, c'est mon cavé. Elle filme moi. L'autre est sur le sac à dos. Elle filme en face. Et j'en ai une troisième à la main. En bandouillère. Bon, pour la première au Mali, il vous a fallu quand même sept heures de mise au point dans la chambre d'hôtel avant de pouvoir sortir. C'était psychologique même. Je n'arrivais pas à sortir. Parce que je suis parti au Mali en me disant bon, c'est un pays que je connaissais un peu. Je le sentais bien, mais quand tu te retrouves que tu as vendu l'idée et que tu te retrouves au pied du mur et que tu es tout seul dans une chambre d'hôtel pourrie à Bamako, eh bien, c'est dur de sortir dans la rue. Tu te dis que ça va être nul et tu n'as pas envie d'y aller. Mais résultat, ça a duré 20 ans. Et voilà. Bon, je souffre pour vous. Bon anniversaire. On va jeter des verres d'eau. Je t'ai déjà fait que chose, je raison. Mohamed. Et puis, vous pouvez déguster la truite tarnovienne. Antoine, pour vos 20 ans, le 3 novembre, on découvrira votre voyage au Paraguay. La droite de Paris, la bouche plaise. Oui, bien sûr. Un pays qu'on ne situe pas toujours facilement sur une carte et dont ne parle pas beaucoup. C'est ce que vous dites au début de cet épisode. Cette destination, elle n'arrive pas au hasard. Elle a été choisie par les spectateurs pour les 20 ans de l'émission. Dans cet épisode, vous passez devant une caserne de pompiers, caserne dans laquelle un cours de sport est en cours et comme d'habitude, comme toujours avec Antoine de Maximi, vous donnez de votre personne. Oui, je suis ridicule. Quoi ? Moi ? Je ne vais pas tenir le coup. Je ne suis plus large. On chiche. On chiche. Vous êtes en forme. Non, ça ne va pas du tout. Ça avait l'air pénible sur le moment, mais eux aussi n'ont pas l'air de vivre le moment de manière sympathique. Je ne me rendais pas compte que j'étais aussi dégradé. Ce qui est intéressant, c'est que comme souvent vous découvrez des choses, on découvre des choses avec vous dans l'émission et vous dites c'est un pays particulier, j'avais des appréhensions et finalement j'ai découvert des gens qui étaient très détendus et il reste peu de pays comme ça. Oui, alors moi je n'avais pas spécialement d'appréhension mais c'est un pays qui est étonnant de calme, de sérénité. Alors je ne dis pas qu'il ne se passe rien mais ils ont un peu l'impression que ça part dans tous les sens et que ça devient très délinquant. C'est beaucoup plus tranquille que la plupart des pays que j'ai visités. Et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que pratiquement tout le monde ouvrait sa porte. Ah oui. Ah oui. Loin des clichés qu'on peut avoir notamment. Paraguay c'est vraiment le pays qu'on ne connaît pas parce qu'en fait il est au milieu de l'Amérique du Sud et la plupart des gens ne savent même pas le situer. Parce qu'en fait c'est un des deux pays qui ne touche pas la mer avec la Bolivie. Patrick il saurait le situer. Oui, toujours. Vas-y Patrick. Oui, je me suis situé mais je n'ai pas de carte là. Dis-nous les premières. Mais j'y suis allé. Ah bah oui, ça touche le Brésil, l'Argentine. Oui. Bon, bref, c'est pas grave. Vous, pour ces 20 ans vous faites quelque chose Antoine que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Oui. Vous nous emmenez en France. Ça s'appelle J'irai dormir chez les Gaulois. Ça sera diffusé pas ce vendredi, vendredi en 8, vendredi 10 novembre. Et vous allez à la rencontre donc comme ça, comme c'est dit dans le titre, des Gaulois. Des Gaulois. Des irréductibles. Et on vous voit ici dans le Gard avec un couple qui vit avec sa colombe. Ah oui. Viens, Clara. Clara. Allez, viens. Viens, Clara. Viens, viens là. Viens. Voilà. Tu viens me voir ? Ah, c'est extraordinaire. Ah, ma belle. Et encore, elle a une cicatrice là parce qu'elle s'est fait attaquer par un chat. Par mon chat. Elle est miraculée parce que quand elle mangeait, toutes les graines ressortaient par là. Ah bon ? Ouais, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Il m'a dit je ne peux pas la recoudre là. C'est trop tendre. Donc il m'a dit je vais vous donner de l'antibio et vous le mettre dans son eau. Soit elle va s'en sortir soit elle va mourir. Et elle est là. Ah, elle vient sur mon doigt. Ah bah ça y est. J'irai dormir chez vous en France ou chez les Gaulois. Est-ce que ça vous repose ? Est-ce que ça repose la production pour qu'ils a coûtent moins cher ? Est-ce que ça... Qu'est-ce que... Je crois que ça n'a pas coûté spécialement moins cher s'il n'y a pas de billet d'avion. Ben quand même, oui. Non mais moi, je ne dépense pas grand-chose parce que je vais toujours dans des petits hôtels, dans des petits... Je vais être près des gens. Oui. Et là, ça a été vraiment formidable parce que les... J'ai pu profiter en fait du fait que j'étais connu. C'est-à-dire que quand j'arrive, je ne suis pas un inconnu. Ah oui. Mais je peux rencontrer plein de gens qui en général refusent les caméras. Et là, parce que c'est vous ? Parce que c'est moi et qu'ils savent que je vais respecter ce qu'ils vont me dire. S'ils me disent de ne pas le dire, je ne vais pas le dire. Enfin, des choses comme ça. Ils ont une vraie confiance et ça a été étonnant parce que je suis allé dans une sorte de campement alternatif avec... Mais il y avait des crêtes et tout qui était... Mais je suis arrivé à la seconde où je suis arrivé, j'étais un ami. Et ça, ça change tout. Parce que le rapport que tu as avec eux, de quoi tu parles, etc., ce n'est plus du tout sur la défensive. Tu parles entre potes. Et ça, c'est vraiment très bien. Et l'épisode, en fait, il fait vraiment du bien. Voilà. À l'inverse de pas mal de clichés qu'on va avoir sur les Français pas accueillants, pas ouverts, pas généraux, entre autres. Je pense que les gens se mettent sur le meilleur jour, c'est vrai, mais ça fait du bien. Vous iriez, Dave ? Vous auriez une place sur votre canapé pour Antoine ? Ah oui, oui. J'aime bien ce qu'il fait. Je suis très fidèle à ces émissions. Mais parce qu'il y a l'attitude qu'il faut, quoi. Il est nécessaire, il est vrai. C'est aussi simple que ça. Mais c'est drôle parce que je l'avais appelé une fois. J'arrivais pas à comprendre un truc. Je ne sais plus quelle séquence c'était. C'était en... Oui, pour l'arlandais. En néerlandais. Oui, vous voulez des renseignements. J'avais fait écouter et il m'avait répondu, mais je ne sais plus ce que c'était. Merci pour cette anecdote. Ça fait quel âge, alors ? 64. Ça ne s'arrange pas. J'ai dit que tu avais plus. J'ai suivi ma passion. J'ai rentré au fil. Parfois, ça peut mal tourner, quand même. Il y a un exemple récent, c'était l'année dernière en Côte d'Ivoire. Ah oui. Je viens de me casser la figure. Je me suis tordu la cheville violemment. T'envoie la main. Ah oui. Là, je me suis fait une entorse, c'est sûr. Là, c'est encore chaud, mais tout à l'heure, ça ne va plus aller du tout. J'ai su casser partout. Ah, je ne sais pas. Attends, il ne faut pas faire ça. Antoine est blessé. Antoine est blessé. Antoine est tombé. Ça donne une ambiance sympa. Vous êtes professionnel jusqu'au bout parce que vous filmez le moment où vous êtes blessé, vous ne lâchez pas la caméra. Non, et puis j'hésitais. Au début, je ne voulais pas rentrer parce que je ne savais pas que c'était cassé. Donc, je me disais, ça va passer, demain, ça ira mieux. Mais le lendemain, ça n'est pas mieux du tout. Oui, la suite, c'est que vous êtes rapatrié. A rapatrier, oui. Vous dites que vous adorez quand ça déraille, que ce sont les meilleurs moments. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, je suis dans l'improvisation tout le temps parce que tu n'es plus disponible à tout, à tourner à droite à 90 degrés, etc. Et je me suis aperçu, après 20 ans, qu'il y a une magie qui se crée pratiquement tout le temps, à chaque fois, quand tu es dans ce genre de situation parce que je ne sais pas. Je ne sais pas le définir, mais ça se vérifie. C'est la chance peut-être aussi. C'est TTC. Moi, je n'y crois pas à la chance. Ah bon ? Tu n'as pas la chance ? Non, du tout. La chance, c'est le petit truc en plus qui va couronner tout ce que tu as fait pour que ça marche. Et comment vous avez fait au Japon ? Vous avez failli quand même passer toutes vos nuits, soit à la Belle Étoile, soit à l'hôtel, parce que culturellement, les Japonais n'ont pas pour habitude d'inviter qui que ce soit chez eux, même quasiment leurs intimes. Comment vous y êtes arrivé ? Alors, ce qui était extraordinaire au Japon, c'est que déjà, la chaîne, à l'époque, c'était voyage. Et ils croyaient que j'étais au Maroc. Mais comme j'avais peur que ce soit le dernier épisode puisqu'ils venaient de se faire racheter par le National Geographic et que je n'étais jamais allé au Japon, je suis parti au Japon sans leur dire. Et là, je me suis dit que j'avais fait une grosse erreur parce que je suis sorti dans la rue et là, rien. Impossible de parler aux gens, impossible de lire quoi que ce soit. Les gens ne parlaient pas anglais et encore moins il y a 20 ans. et je me suis dit que j'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai torpillé la série. Et heureusement, j'ai une grosse discipline qui consiste à regarder les images le lendemain matin pour savoir ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Et là, je découvre un mec complètement paumé dans Tokyo. On voit sur sa gueule qu'il est désespéré et je rigole en me voyant. Je trouve ça super drôle. Les Japonais qui ne comprennent rien, moi qui essaye d'obtenir quelque chose. Et ça, ça me motive parce que je me rends compte que je fais quelque chose qui est bien. Et en fait, l'épisode, il a marché et je pense que c'est un des plus drôles de la série. Parce que justement, vous aviez l'air désespéré. Oui, parce que je me rends compte. Du coup, après, je suis devenu de plus en plus taquin en allant, en faisant des trucs qui sont complètement incohérents chez eux. Et là où ça devient drôle, et c'était improvisé, ça a marché. Ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai dormi chez des gens qui n'auraient jamais invité quelqu'un. Voilà. C'était drôle. J'irai dormir chez vous. Cette émission, elle existe depuis 20 ans. Aujourd'hui, elle est diffusée sur RMC Découverte. Alors, le Paraguay, c'est vendredi à 21h10 et les Gaulois, c'est le 10 novembre à 21h10. Merci, cher Antoine, d'avoir accepté notre invitation. J'ai très envie d'être venu ici. Merci pour le gâteau. On vous en a coupé une tranche. Il est tellement gigantesque que j'ai fait... Il y en a pour toute l'équipe. Ah ben, il est excellent. Merci beaucoup, cher Antoine. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand. Je l'arrêterai, Sylvain. Salut, bonsoir. Eh oui, Sugar Baby Love qui a été reprise par Dave. Merci, merci. Mais parce que j'aime beaucoup. C'est toi d'auteurs. C'est plaisir d'offrir. Bonsoir. Nous sommes le 31 octobre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Si vous voulez bosser dans la matinale de France Info et parler des JO, c'est possible à une condition. Adopter exactement le même look que Mathieu Béliard. Mais non. Et nous sommes à 270 jours. Eh, salut jumeaux. Et revelote avec un autre ce matin. Eh, mais en fait, on est triplé. C'est génial. C'est plus une matinale, c'est une secte. Vu le prof qui s'est gouré sur sa liste de rentrées. Dans sa sacoche, vous ne trouverez aucun livre, mais un accordéon. Ouais, il note. Et enfin, l'hommage à Mathieu Péry qu'on n'avait pas vu venir signé Roselyne Bachelot. Il avait un troisième téton. J'en ai un aussi. Et le j'en ai un aussi que vous venez d'entendre est signé Péricault Légace. Voilà, il y a donc eu aussi trois tétons. Cette époque va décidément beaucoup trop vite. Et pourtant, elle a une de six ici. Donc, je vous ai épargné la suite de l'extrait dans laquelle il explique qu'il est allé chez le médecin parce qu'il avait une excroissance et le médecin lui a dit que c'est un troisième téton. Voilà, pour être tout à fait factuel. Et on félicite Natacha. Elle a une de ce mardi. Les semaines se suivent et se ressemblent. Aussi, sur le fondement de l'article 49 aligné à 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Mais même elle semble lassée. Elle expédie ça. Sur le fondement de l'article c'est le 15e. Vous connaissez tous la fin de la phrase. On y revient dans un instant. Mais d'ici là, du football hier avait lieu. La cérémonie du Comme chaque année, c'est Messi qui gagne d'or. Huitième ballon d'or pour Yonel. À cette occasion, son équipement anti-adidas lui a offert un joli cadeau. Un lot de bagues. Huit au total. Une par ballon d'or remporté. Bagousse de 14 carats qui seront mises aux enchères au profit d'associations caritatives. Une opération qui a fait des émules en France. Regardez, pub. 1, 2, 3, 4, 10, 14 et 15. 49 à l'inéa 3. Ce qu'on me sort officiel de Matignon. Elles seront revendues également au profit d'une oeuvre. Dans le reste de l'actualité, Halloween, célébré comme chaque année à la Maison Blanche. Jill Biden était déguisé en chat et Joe Biden en Joe Biden. C'est déjà suffisamment flippant pour les enfants. Et rarement, la musique jouée dans la cour de la White House n'avait autant collé à l'image. Ah mon dieu, un mort qui bouge. Seul problème, papy n'a pas vraiment compris le concept d'Halloween. Allez, tiens, t'es bien déguisé mon petit bonhomme, je te file un paquet de clopes. Allez, toi t'es sage, je t'enfile de qui veut des clopes. Et j'ai des cartouches pour les parents aussi. Allez, j'ai du krach si ça vous intéresse. Joyeux Halloween, les enfants. C'est une fausse toux pour pouvoir vraiment tousser. À part ça, Olivia Grégoire avait un message à marteler ce matin. Ce soir, c'est Halloween. Demain, on se repose et jeudi matin sur la plateforme asp-public.fr 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 Et en cœur, ça donne quoi ? asp-public.fr Merci d'être venu faire ses annonces ce matin en direct sur RMC. Olivia Grégoire asp-public.fr Bonjour, Olivia Grégoire. Olivia Grégoire qui a tenu à ce qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'elle ne voulait pas dire. Je ne dis pas de façon naïve tous les prix vont baisser. Je dis il y a toutes les raisons sur la table vu le cours d'un certain nombre de matières premières pour que des produits baissent. Je ne dis pas que le sucre augmente. Je vous dis juste entendez que le blé baisse de 44%. Je ne dis pas que Lauren Sénéchal était ridicule en vampire tout à l'heure dans le 5 sur 5. Je dis qu'Olivia Grégoire nous a donné sa recette du fourzitou. Elle avait la dalle ce matin. Je pense il faut être très concret aux pâtes. Je pense à la volaille. Je pense aux huiles. Je pense aux vinais. Je parle du blé. Je parle du tournesol, du maïs, du soja. Est-ce que vous avez du sucre et du cacao ? Ça ne va pas du tout ensemble mais bon appétit. Bien sûr. En bref, de quoi était-il question hier soir au Sénat ? Des AVC mais non, de l'écriture inclusive l'occasion pour ses opposants de faire des vannes. Mon collègue de la NUP.e.s Yann Chantrel. Mais il était peut-être un peu tard pour Laurence Rossigne.o.l Le neutre est masculin. Certes, c'est factuel ce qu'il vient de dire là mais en revanche le masculin est loin le neutre est masculin dit le président mais le masculin lui est loin d'être neutre. On peut tromper mille fois une personne on ne peut pas enfin bon. Le Sénat a donc adopté hier une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive l'occasion aussi et ça faisait longtemps jour d'Halloween de déterrer celui que les politiques imaginent dans tout un tas de situations depuis tout un tas d'années. Mes chers collègues moi général de Gaulle actuellement à Londres j'invite les officiers .es et les soldats .es français .es nul ne peut imaginer que le général de Gaulle aient pu rassembler et gagner la guerre avec un discours si t'es intelligible. livre le général de Gaulle l'aune et puis aujourd'hui imagine toi et puis aujourd'hui c'était jour de conseil des ministres et Olivier Véran est toujours aussi prolixe. C'est trop tôt pour vous répondre là-dessus parce que c'est tout frais d'hier soir donc on va regarder ça. Vous ne grattez pas cette option ? Moi j'écarte aucune option par principe. Je ne peux pas répondre que ça. Je dirais qu'on a aussi participé et soutenu tout ce qui était réforme des réunions spéciaux des parlementaires des élus de manière générale. C'est un début de réponse. Mais ça ne dit pas la réponse du gouvernement. Avec le temps les journalistes se sont donc habitués à l'absence de réponses à leurs questions conséquence ils se satisfont de très peu. Est-ce que le gouvernement ira jusqu'à soutenir ou déposer lui-même un texte ? Je n'ai pas encore la réponse. Donc ça veut dire que peut-être ? Ça veut dire que peut-être. Un peut-être glané par Frédéric Delpech du service politique de TF1 c'est ni un oui ni un non c'est un peut-être qui est devenu une information. Mais alors pourquoi Olivier Véran n'a-t-il jamais les réponses aux questions des journalistes ? Eh bien nous avons compris pourquoi aujourd'hui en début de compte rendu ? Parce qu'il y a un gars qui lui emmène les réponses à donner mais il dit non je vais faire sans. Voilà, merci. J'en viens à vous. Antoine de Maximi oui c'est gratos. 20 ans de j'irai dormir chez vous qui en inspire d'autres puisque lui aussi a décidé d'aller crécher ailleurs. Charles III le roi à haut doigts saucisses qui est allé dormir au Kenya. Voyage officiel on débriefe sa première journée. Alors la vie d'un roi on imagine ça trépidant haletant la réalité c'est que quand on est roi on passe quand même une bonne partie de son temps à s'emmerder. Illustration avec le jour 1 de Charles au Kenya il a commencé par poireauter sur une estrade dans l'attente de fouler un tapis rouge attention top musique bénil pour ensuite se dégourdir les gambettes avant de revenir au point de départ pour attendre de nouveau. C'est parfois chiant la vie de roi le roi Charles qui s'entraîne pour top chef mais ce n'est pas un it's not le cordon bleu it's not le cordon bleu voici les ustensiles votre majesté merci Bono Charles qui s'est ensuite redoublé d'efforts pour racheter une fugue en revanche il n'était pas emballé par les escargots géants qui pèsent une tonne dans sa bof pareil pour les herbes aromatiques ça non je ne sens pas votre truc non non bon et bien annulé remplace on mangera seulement de la salade les enfants bon appétit et on referme ces actualités avec cette question qui brûle mes lèvres puisque ça n'intéresse personne d'autre mais avez-vous déjà vu des saucisses volantes non et bien dans trois secondes ce sera le cas sacré Charlie l'info continue demain bonne soirée merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation merci pour le gâteau chère Antoine merci beaucoup le 3 et 10 novembre et le 21 mai 2024 au Grand Vex et le livre et le livre le livre il sort jeudi il sort jeudi merci le 2 novembre merci beaucoup si vous voulez bien tous vous tournez vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs tout de suite sur France 5 le doc conso du mardi soir sur la face cachée de nos produits consommation ce soir gaspillage alimentaire n'en jetez plus passez vous voulez bien vous retournez oui merci merci Sébastien merci de nous avoir supporté pendant deux heures on vous retrouve demain à 19h en direct gros bisous excellente soirée sur France 5